C'est évidemment l'ortie. Si l'ortie pique autant, c'est qu'elle a tout simplement, au cours de son évolution, eu la bonne idée de repousser les brouteurs. Et évidemment, une fois piquées, ils retirent leur langue. Ce qui est rigolo, c'est que les orties, les fourmis et les abeilles, quand ils vous piquent, vous injectent tous trois de l'acide formique. C'est le high-tech de la nature. Pourquoi ? Parce que ces poils ont un petit réservoir très bien fait, rempli de molécules irritantes. Mais surtout, une petite pointe en silice. C'est une véritable seringue, assez fragile pour se casser dans votre peau, mais assez solide pour y entrer et déverser son liquide. Il comporte plein de molécules, très irritantes. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a également parmi elles, la molécule du bonheur qu'on appelle la sérotonine. Alors si vous décidez, et c'est une bonne idée, d'aller cueillir des orties pour les manger, en soupe par exemple, ou en salade, vous risquez d'être piqué si vous ne prenez pas de gants ou si vous ne prenez pas la feuille par le dessous. Ce serait le plus simple. Eh bien, vous pouvez trouver dans la nature l'antidote. Je pense par exemple à des feuilles de menthe. Et je pense aussi à des feuilles de plantain que vous malaxez et que vous passez sur vos petites piqûres. L'effet soulageant est immédiat. Et pourquoi pas ? Tout simplement parce qu'on vient de comprendre que l'ortie était beaucoup plus facile à travailler que le coton, notamment dans l'industrie textile. Beaucoup moins gourmand en produits chimiques, en eau. On peut faire deux récoltes par an. Et d'ailleurs, ce n'est pas si innovant au final. Parce que si vous replongez dans les livres d'histoire, vous repérez que les momies du temps des pharaons étaient bien souvent embaumées avec des vêtements faits en orties, y compris d'ailleurs du côté des grognards de Napoléon.